Je vais vous raconter mon histoire à propos de cette question. Cette vidéo, normalement, c'était censé être spécialement sur la différence entre INTP et INTJ. Mais il y a vraiment un problème avec cette question. Beaucoup de gens m'ont demandé quelle était la différence entre INTP et INTJ. C'est une question extrêmement compliquée. Non pas parce que les INTP et INTJ sont tellement semblables que c'est compliqué de trouver ce qui les différencie, mais au contraire parce que je ne comprends pas en quoi est-ce qu'ils se ressemblent. Ils n'ont aucune fonction en commun dans la vie. Ils n'ont pas du tout les mêmes comportements. Ce n'est même pas, je ne sais pas, deux observateurs ou deux décideurs ou quelque chose qui pourrait les rapprocher à un moment ou à un autre. Vraiment, il n'y a rien du tout. Enfin bref, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me posait cette question. Je me suis dit à un moment que c'était peut-être parce que les deux étaient des NT et que du coup, ils ont tous les deux le côté un peu geek, intello, à essayer de comprendre des choses abstraites, etc. Mais bon, c'est quand même un peu léger pour ne pas réussir à voir la différence parce qu'il n'y a pas qu'eux qui sont des NT. Et pourtant, c'est vraiment spécialement entre les deux là qu'on me pose souvent la question. Je me suis dit que du coup, s'ajoutait à ça le fait que ce soit des introvertis. Et du coup, les gens introvertis, étant donné qu'ils sont introvertis, on a un peu plus de mal à les cerner. Et du coup, comme on voit que c'est un peu des NT, mais qu'on ne les cerne pas bien, du coup, on peut les confondre. Mais même en sachant ça, en fait, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais dire pour faire avancer le schmilblick, tu vois. Parce que si c'est que sur ça qu'ils se ressemblent, bah oui, effectivement, ils se ressemblent, tu vois. Mais comment les différencier si le problème, c'est que, bah, je ne sais pas, les deux, ce sont des NT et les deux, ils sont introvertis. Bah oui, effectivement, les deux, ils sont introvertis. Les deux, ce sont des NT. Tu vois, je ne peux rien dire, en fait, sur ça. Sauf que... Et là, attention, parce que c'est le retournement de situation de cette petite histoire. Parce que là, je suis un très mauvais storyteller, sachez-le. Enfin, remarquez-le plutôt. Mais là, c'était le moment où j'étais vraiment dans l'impasse. Mon dieu, je ne comprends pas. Où est-ce qu'ils se ressemblent ? Comment je vais faire pour expliquer la différence ? Et là, attention, retournement de situation. J'ai vu que beaucoup de gens se demandaient aussi quelle était la différence entre les INFP et les INFJ. Question qui soulève exactement les mêmes problèmes. Et encore quelques jours, j'ai eu une question qui demandait quelle était la différence entre les ISTP et les ISTJ. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ce qui tracasse les gens, en fait, c'est la différence entre J et P. Et c'est la différence entre jugement et perception. Et à cette question, je peux effectivement répondre. Mais la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Donc, c'est une réponse un peu décevante. Voilà. Fin de la vidéo. Non. Ah bah si. Et non. On pourrait croire, du coup... Enfin, c'est ce qui se dit, que du coup, les J, ils sont plus organisés. Que les J n'aiment pas changer de plan au dernier moment. Que les J, ils sont plus fiables. Tandis que les P, Damoclès, yes, arrête, stop. Tandis que les P sont plus flexibles, préfèrent improviser, etc. Comme nous l'explique d'ailleurs ce charmant jeune homme. Bonjour, c'est Alexis. Bonjour Alexis. Est-ce que vous préférez vivre dans un monde où tout est bien organisé, tout est bien prévu ? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de flexible ? Vous n'aimez pas trop les horaires ? Cela va dépendre de votre personnalité. C'est la différence dans la quatrième lettre du test du MBTI. Bref, en fait, J et P correspondent à peu près aux besoins humains organisés et amassés. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de J qui vont préférer amasser, qu'il y a beaucoup de P qui vont préférer organiser. Et ça, premièrement, à cause des doubles charges. Mon meilleur ami est un TENE. Donc, techniquement, c'est un ESTJ. Et pourtant, il n'aime pas spécialement quand tout est organisé. Il préfère improviser. Il a un côté un peu rebelle que les P sont censés avoir. Il n'est pas spécialement ponctuel, plus que moi. Mais tout le monde est plus ponctuel que moi, donc ça ne compte pas vraiment. Enfin bref, il a beaucoup d'attributs des P, alors que techniquement, c'est un J. Et à contrario, j'ai typé un YouTuber qui, lui, était un ISFP, mais un ISFP double introverti et qui, du coup, avait les attributs qui sont normalement attribués au J. Les seuls J qui auront vraiment l'air J, c'est les IJ. Parce que, eux, leur fonction d'observation introvertie, c'est leur toute première fonction. Donc, ils auront effectivement ce côté contrôle, organisation, etc. Et les seuls P qui auront vraiment l'air P, c'est les EP pour la même raison. Parce que, eux, ils auront leur fonction d'observation extravertie, qui sera leur toute première fonction. Donc, ils auront effectivement ce côté spontané, décontracté, etc. Mais c'est vraiment les seuls chez qui ce sera à peu près net. Et encore. Parce que, chez les EJ et chez les IP, de toute façon, ils sont plutôt équilibrés entre OE et OI. Ils sont plutôt équilibrés avec leurs deux fonctions d'observation. Il y a plein d'INTP, même sans parler des doubles introvertis, les INTP du MBTI classique, qui sont organisés, qui sont ponctuels, etc. Et qui ne sont pas spécialement rebelles, tu vois. Alors que, pourtant, ce sont des P. Et il y a plein de ESFJ, et pareil, ceux du MBTI classique, qui... Enfin, du MBTI, comme dirait Alexis. M-B-T-I. Qui, pareil, sont très spontanés, sans prise de tête, qui n'aiment pas trop suivre les règles, etc. C'est pour ça que P et J, on n'en parle jamais quand on tipe des gens dans l'espace membre. Comme I et E, introvertis ou extravertis. Parce qu'on essaie de voir des choses plus profondes, plus concrètes, plus, au final, révélatrices de la personnalité des gens. Plutôt que, est-ce qu'il est organisé ou pas ? Est-ce qu'il aime faire des fêtes ou pas ? C'est terminé, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501